Musique Hello tout le monde, on est jeudi Jeudi 18 La semaine elle passe pas vite Le fait que je sois de soirée tout le temps Enfin sur des gros journées, elle passe vraiment pas vite J'ai fait mes deux 20h déjà, c'est pas mal Mais c'est pas encore terminé Donc on est jeudi, aujourd'hui je fais 9h, 11h 15h15, 19h, donc j'ai une grande pause Normalement peut-être que ma soeur va passer Pour récupérer un colis que j'ai eu Chez Vinted, je lui ai trouvé plein de petites fringues Pour Kyan, je vais vous les montrer Il manquait vachement de fringues et du coup Je me suis dit je vais regarder un petit peu Et j'ai proposé ça à ma soeur, ma soeur m'a dit ok d'accord Elle m'a avancé du coup Les fringues On en a eu pour 25€, enfin elle en a eu pour 25€ Et moi j'ai été chercher le colis Il y a je sais plus combien de fringues En gros on a eu quasiment 5€ de livraison Et tout le reste pour 20€, donc je vais vous montrer tout ça Et du coup là Nolan est en train de déjeuner Enfin il est en train de m'écouter surtout Dépêche-toi mon chéri si tu es en train de finir Il va aller s'habiller Parce que c'est quand même l'heure d'aller à l'école Le bus va pas tarder à arriver Il reste encore les dents à faire, le visage Et les habits Comment ? Non non c'est bon stop Tu prendras un goûter si tu veux Je te donnerai un goûter Pareil Les dents à l'appareil L'habillage Et après tu repars dans la salle de bain Ok dude Allez sur ce Donc nous Enfin Nolan finit de se préparer Moi je suis habillée J'ai juste mis ma vieille veste Parce que j'avais envie de... T'en fais encore ? Mais T'es casse-pompon Tu vas tout boire à Choucho Choucho il va gueuler après Mais c'est pas sa faute Il a qu'à boire son bon doigt Bah ouais mais du pomme c'est pour tout le monde On a pas de doigt de bon matin C'est pas terrible Hop là Donc je sais plus ce que je vous disais Ouais le bus va arriver Il faut encore qu'il s'habille Qu'il se brosse les dents Tout ça tout ça Et moi j'ai mis ma petite veste Vous savez j'ai ajouté des fringues Je vais pas mettre que mes nouvelles fringues Donc j'ai quand même mis ma vieille veste Que je mets d'habitude Et c'est très bien comme ça Parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être tranquille Même si dans les autres fringues J'étais vraiment à l'aise J'ai envie de changer un petit peu Donc j'ai mis ma vieille veste Ça c'est un indétrônable pour moi Je crois que je serai toujours bien là-dedans Même si c'est moche Et les fringues comme ça C'est un peu... Je veux pas dire que c'est sentimental Parce qu'il y a rien de particulier sur cette veste Mais voilà Elle me... Voilà Elle est... Je suis tellement à l'aise dedans Que même si elle est moche Je la mettrais tout le temps Donc voilà Du coup je vais Accélérer un petit peu Nono Et M'amener au bus Après je remonte Enfin je vais marcher un petit peu Comme d'habitude Je vais remonter Mon petit 9h11 Il va passer tout seul Par contre l'après-midi Il va passer un peu plus difficilement Allez Zou Je vais faire mon lit C'est bien chérie Allez Vosage de chic Hein ? Il est pas très bien fait T'as raison Mais T'as essayé de le faire Je vais te l'arranger Parce qu'aujourd'hui T'es pas très très à l'heure Elle a dit J'ai fait mon lit Regardez C'est pas tout à fait ça Mais Ça passe Voilà C'est quand même mieux Voilà Je vais ouvrir son relais Je vous ai mis une vidéo hier Avant le vlog Que j'ai pas encore monté Concernant les dépenses Du mois de novembre Pour celles que ça intéresse Je sais que ça m'a pas beaucoup Que ça intéresse Quoique Il y a pas mal de vues là-dessus Mais c'est pas forcément Mes abonnés habituels Qui regardent ça La plupart m'a suivent Surtout pour les vlogs Il y en a d'autres Qui me suivent aussi Pour les budgets Mais c'est vrai que même Je pense Beaucoup moins De celles qui me regardaient avant Qui regardent aussi ça Bref Je me comprends Ouais Je vous ai mis une vidéo Pour vous dire Où est-ce qu'on en était Un petit peu au niveau du mois Parce qu'on est quand même Là aujourd'hui On est le 18 Et au niveau des dépenses Franchement Je crois qu'on a déjà dépensé Tout ce qu'on avait pour le mois Enfin vous verrez De toute façon dans la vidéo Mais je trouve que On a pas été très Très sage Par rapport aux autres semaines Aux autres mois Et comme on fait pas de bignons A la semaine De De budget à la semaine Et ben je vous avouerai Que là J'appréhende un peu Les 15% de jour Parce qu'à chaque fois Qu'il y a Léa De toute façon Il faut qu'on bouge Et à chaque fois Qu'il y a chouchou Enfin à chaque fois Qu'on bouge Chouchou Enfin Bouger égale Pour chouchou Bouger égale Dépense Donc J'appréhende un petit peu Sachant que ce soir Il va rentrer Il va me dire Ma chérie Il y a un jeu vidéo Qui est sorti Il va falloir qu'on l'achète Donc voilà Déjà clairement Ça va me bousiller mon budget Il en a déjà acheté En plus il y a pas longtemps Donc normalement Il devrait pas en avoir besoin Mais bon Je connais chouchou Je sais très bien Qu'il va vouloir l'acheter Il a beau me dire Oui non T'as quand même le prendre pour Noël Ouais ouais C'est bon Je sais très bien Comment ça va finir cette histoire Je sais très bien Je vais essayer d'en parler le moins possible avec lui Pour éventuellement Espérer que ça ne Ça ne lui passe pas par la tête Ce week-end Mais Je doute que Que ça ne le fasse Je vais régler le sac de Nolan Parce qu'on ne l'a pas fait hier soir Je vais préparer ses fringues Parce qu'on ne l'a pas fait hier soir non plus On s'est concentré à fond sur les devoirs Donc c'est quand même mieux Et tout le reste On est un peu zappé hier Habituellement On prépare Il prépare Le sac Ses affaires Ses masques Et tout ça Comme ça au moins on est tranquille D'ailleurs je ne vais pas regarder mes masques Et là je ne l'ai pas fait On ne l'a pas fait hier Je trouve toujours des trucs en dehors de sa trousse Je ne comprends pas C'est un truc de fou ça Gros feignan de ne pas vouloir la remettre dans sa trousse Il la fout ailleurs C'est un truc qui m'agace Voilà Elle est hyper grosse sa trousse Je ne sais pas Je ne comprends pas J'ai des trucs normalement qui ne prennent pas trop de place Je ne comprends pas Enfin si je comprends je sais Mais Pourtant je pensais avoir trouvé des bonnes trousse Mais non Voilà Son sac s'est fait Je vais aller lui mettre deux masques de plus Et on sera bon Hop T'en es où Doudou ? Je vous montrerai les fringues de Cookie Anne Quand je rentrerai A la maison Allez dépêche On a acheté des masques la dernière fois Enfin racheter des masques pour Nolan Parce qu'il nous faut de nouveau des masques pour l'école Et regardez c'est trop bien Je n'avais pas ça Sur les autres paquets C'est des masques individuels Donc ils sont stériles de chez Stéril Ceux-là Et je trouve ça hyper bien Ce qui fait qu'il peut les mettre comme ça dans son sac Ça ne craint rien Habituellement on les mettait dans une pochette Pour ne pas qu'ils traînent Parce qu'il y a toujours de la poussière Il y a des trucs sales dans un sac Mais là pour le coup Étant donné qu'ils sont Dans des sachets individuels C'est hyper bien Je trouve ça vraiment très très Déjà pro Et puis voilà pour le coup Ils sont vraiment stériles Et moi franchement ça me rassure Parce que bon à l'école Il y a déjà eu une école fermée Enfin deux classes de fermée En début de semaine Après même pas une semaine de reprise Si Une semaine de reprise de colle Avec le masque Franchement je trouve ça Affolant que ça arrive aussi vite Je vous pose Donc du coup je suis contente Quand même que ce soit des masques En sachet Bon je retrouve toujours Les petits sachets partout Mais Au moins Il est protégé Tu sais protéger mon fils Allez Poubelac Et en avant Dépêche toi Nono Parce que petit Gilles Il a envie de sortir Bon allez Je vais occuper de mon Nono Parce que j'ai l'impression Qu'il râle un petit peu Quand je ne suis pas derrière lui Et je vous reprends tout à l'heure Vous m'excuserez Si je suis essoufflée Mais je viens de remonter De ma marche Ah je vois qu'il m'appelle à ce moment là Bon Ça y est J'ai répondu à Chouchou Du coup Je vous disais Ne me faites pas attention Si je suis essoufflée Je le suis encore un petit peu J'ai été marcher et tout Et je viens juste de rentrer Je voulais vous montrer du coup Les fringues de Kylian Mais avant je voulais vous parler D'un petit truc Je suis quand même rassurée D'amener Nolan au bus Parce que j'y réfléchissais Il n'y a pas encore J'ai encore un petit peu de temps À laisser partir Nolan Tout seul au bus ou pas Je suis toute floue Et je m'étais dit Pourquoi c'est à 50 cm là Punaise Je réfléchissais pas mal Et c'est vrai que Nolan Commence à être assez grand Il comprend où est-ce qu'il doit aller Il sait qu'il ne doit pas parler Aux gens qu'il ne connaît pas Qu'il reconnaît son bus Et il sait qu'il doit monter dans le bus Donc si le bus ne vient pas Il sait très bien qu'il faudra remonter Mais là ce matin J'ai eu un cas Qui fait que je suis contente Quand même d'être venue De l'avoir accompagnée Parce que le bus a très clairement dit À des enfants Toi je ne peux pas te prendre Toi je ne peux pas te prendre Toi je ne peux pas te prendre Parce qu'il y avait deux classes de fermée Dans l'école De plus parce que Clairement lundi Il y avait déjà deux classes de fermée Plus là on est jeudi Deux autres classes de fermée Parce qu'il y a des cas positifs Dans l'école Donc j'étais rassurée quand même Parce que je me suis dit Si ça se trouve Nolan Il va me dire Je n'ai pas l'école Parce que c'est fermé Ou je ne peux pas te prendre Et puis du coup Je ne sais pas s'il aurait été pris de panique Ou quoi j'en sais rien Mais je suis quand même rassurée De savoir qu'effectivement Il y a deux classes de fermée Et que Et d'être au courant Surtout que même si ça ne touche pas Nolan D'être au courant Qu'il y a quand même des classes Des classes touchées par la Covid Encore et que Et que Et que ben voilà Il va falloir entrer encore plus vigilant Ma foi Ça fait bizarre Que ça referme comme ça D'un coup On s'était dit On s'était dit Que ça allait se calmer Et tout ça Regardez l'autre Touche pas mon carton On s'était dit Que c'était quasiment fini On avait enlevé les masques Et tout Et voilà Vigilance zéro Et du coup Pour le coup Il y a encore des cas Et il y a encore des classes de fermée Donc ça fait bizarre J'espère que ça ne toucherait pas Nolan J'ai demandé à Nolan Qu'il fasse gaffe Et qu'il mette bien le masque Qu'il ne joue pas avec Etc Mais bon Voilà Alors du coup Les affaires de Kian Déjà je l'ai trouvé cette petite paire de C'est des chaussures en fait Qui viennent de chez Decathlon à la base Mais je pense qu'il les mettra en chausson Alors la taille était peut-être un peu grande Mais je les trouve Je les trouve trop mignonnes Et du coup Je les ai prises Enfin je les ai prises Je les ai montrées à sa soeur Enfin tout ce que j'ai pris là J'ai montré à ma soeur Et ma soeur m'a dit oui J'ai pas pris parce que ça plaisait Enfin bref J'ai pas pris juste parce que ça me plaisait à moi J'ai pris parce que ça Ça plaisait à ma petite soeur aussi Je lui ai trouvé un manteau Il m'a coûté je ne sais pas combien Même pas 10 euros Il est hyper beau Il est tout nickel Il est juste parfait au niveau tissu Voilà il est juste pas lavé C'est le seul truc qu'elle m'a dit Elle m'a dit qu'elle l'avait pas lavé la dame C'est un haut baby C'est un 18 mois Donc je pense que Kian Il va le mettre au moins tout cet hiver Donc je suis contente Il va avoir bien chaud dans ce manteau Et franchement Même s'il est pas propre Il est quand même pas sale Même s'il est pas lavé Il est pas sale Donc franchement hyper cool Après je vais essayer de Après je lui ai pris un petit pull comme ça Enfin quand je dis je Je répète On lui a pris Enfin elle lui a pris Un petit gilet comme ça Avec des petits boutons Franchement on dirait un gilet d'adulte Je crois que Chouchou il a eu le même pendant un temps Voilà hyper mignon Et je lui ai pris un 18 mois Alors j'ai pris sur du 18 et 24 mois je crois à peu près Pour que ça lui allait assez longtemps Parce que Kian il est petit Il est assez costaud Mais il est petit quand même Donc je pense que ça devra lui aller On a encore un bon petit moment J'ai pris deux petits pyjamas C'est des pyjamas HN Donc je sais qu'ils taillent grand Et qu'ils lui auront longtemps C'est des trucs sans les chaussettes par contre Enfin sans les pieds Là qui couvrent sans les pieds Donc c'est plutôt pas mal Comme ça on pourrait lui mettre les chaussons comme il faut Et tout sans que ça se gêne Et c'est un avec des fermetures éclairs Hop Attendez Est-ce que je m'y prends mal Tac Alors ça je me suis dit Ah quand je l'ai vu Je l'avais pas vu que c'était des fermetures éclairs Donc je me suis dit bon Ça ira très bien Et en fait quand j'ai vu Quand j'ai vu que c'était arrivé avec une fermeture éclairs Je me suis dit à tous les coups Il va s'amuser avec Et puis il va se déshabiller Il va se mettre à poil tout le temps Mais bon avec un peu de chance Il fera pas gaffe Et donc du coup il pourrait le mettre Je pense aussi un bon moment Voilà Il est assez léger quand même Mais bon je me dis qu'avec une gigotose Du hand plaid ou une couverture Il aura pas froid normalement Je lui ai pris le même du coup Enfin c'était un lot de deux Donc il y a le même ici en vert Voilà Après un petit pull comme ceci Avec deux petits lamas je pense dessus Ça a l'air d'être des lamas Je me demandais pas ce qu'il écrit Je sais pas lire l'anglais Hop là Voilà Après un autre petit gilet Celui-là il a l'air hyper confort Il est hyper beau C'est un H&M aussi Et voilà La qualité elle est top 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 Il est vraiment Il va lui tenir bien chaud Je pense que celui-là Il va le mettre un bon moment Tac Après je lui ai pris un ensemble de t-shirts Alors il sent pas hyper beau Mais franchement ça ira Je me dis que de toute façon Il va salir tout le temps Il va passer son temps à découvrir Des sensations Des machins Des trucs Donc c'est pas très grave Ça sera toujours dessous le pull De toute façon Donc un petit t-shirt comme ça Avec des avions Des voitures Des hélicoptères Des tracteurs Voilà Le même D'une autre couleur Avec des nuages aussi Je crois que l'autre il a pas de nuages Voilà Hop Après deux Enfin Oui deux unis Un beige comme ça Ils sont tous froissés Mais c'est pas grave Parce que je les ai pas lavé ni rien Je viens de les recevoir hier Un autre uni comme ça Gris Et un à rayures Comme ceci Voilà Hop là Et donc ceux-là Cinq t-shirts Après je lui ai pris pour le fun Un petit bonnet Y'a pas de raison Qu'il l'ait pas son petit bonnet Petit Kian Donc là on en a eu un Quand il était petit Moi j'adore ce type de bonnet Sur les gosses C'est juste trop chou Donc voilà Je lui ai pris un petit bonnet Comme ça Après J'ai trouvé des pantalons Et j'en ai trouvé Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Donc un petit pantalon Genre type survête Comme ça Enfin pas tout à fait survête Mais plus voilà Elastique Avec deux petites poches À l'arrière Qui vont pas franchement Les servir à son âge Un petit pantalon Assez léger Enfin assez léger On dirait qu'il est léger Mais en fait il est vachement épais Voilà Comme ça Assez souple Et élastique Après Un pantalon comme ceci Un peu plus habillé Alors la couleur Vous la voyez pas très bien Mais c'est du vert Voilà C'est l'espoir le vert Un petit pantalon Comme ça On dirait les pantalons de Nolan Quand il était petit Ça fait bizarre Voilà un petit pantalon Comme ça Camel Enfin Camel le marron Un petit pantalon bleu Voilà Pareil c'est des basiques C'est la même chose Je pense que c'est la même Le même La même La même Enfin oui c'est la même marque C'est sûr Ça va être le même modèle Mais en couleur différente Ça nous va très bien Là un petit pantalon Je crois que c'est du Obibi Celui-là Ouais c'est ça Obibi Voilà Un peu plus habillé N'est-ce pas Parce qu'il y a des petits Les petits ourlets à rayures Voilà Ça peut faire petit Pantalon de J'irais de fête On va dire ça comme ça Et un petit jean Avec un petit élastique ici Voilà Et ça c'est un Obibi aussi Voilà Avec le petit Le petit motif ici Voilà Donc je suis trop contente Et pour tout ça J'en ai eu pour que 25 euros Sachant qu'il y a au moins 5 euros de livraison Donc franchement Ça valait clairement le coup Elle m'a mis un petit mot Et tout avec Donc franchement Voilà Je suis hyper ravie De ma commande Enfin de la commande Qu'on a fait pour Kyan Et j'ai hâte qu'elle vienne la récupérer Alors je sais pas si elle passera Cet après-midi Parce qu'elle m'a dit Qu'elle était malade Et qu'elle devait aller Chez le médecin encore On verra Au pire des cas Ça va dire Elle passera ce week-end Hop En attendant Je vais les garder Bien au chaud dans le carton De façon à ne pas lui salir Et ne pas lui abîmer non plus Enfin lui salir De toute façon On va les remettre à laver je pense Et j'ai hâte de voir mon neveu là-dedans A chaque fois que Je vais lui dire De toute façon A chaque fois qu'il va mettre un truc Qu'on lui aura pris Je vais vouloir une photo De toute façon Je veux des photos tout le temps De Kyan et de Nala Donc Ça changera pas beaucoup Hop là Hop D'ailleurs ça fait longtemps J'ai pas eu de photos de Kyan Et de vidéos de Nala Enfin de photos et de vidéos D'ailleurs des deux Hop Mais bon On va remédier à tout ça Bon du coup Je sais pas avec quelle heure il est Avec tout ça Ah ça va 8h30 Oh j'ai pas marché longtemps en fait J'ai pas marché longtemps Pourtant j'ai été faire un tour de la zone Alors c'était pas franchement Le meilleur moment Pour faire un tour de la zone D'habitude je fais le tour du quartier Donc y'a personne Donc c'est plutôt cool Je peux filmer à ce moment là Mais là j'ai voulu filmer Et en fait dans la zone Qui dit zone Dit forcément ouvrier Et qui dit ouvrier A 8h du matin Dit café Pause café Avant d'aller bosser Donc ils étaient tous avec leur bonnet Leur manteau Enfin bref tout Et le petit café Le petit thermos Ou leur gamelle à la main Et donc là je me suis dit Bon Filmez non Laisse tomber Mimi Et marche Marche Et puis on rentre vite Et puis après voilà quoi Voilà voilà Du coup bah J'ai pas filmé Je me suis dit Je vais remonter Je vais leur montrer Les affaires de Kyan Et puis bah Pour le reste On attendra Ça attendra Voilà Je vais essayer de remettre tout ça Comme ça Et le manteau Je suis trop contente du manteau C'est franchement une bonne affaire quoi C'est vraiment une très très bonne affaire Je suis vraiment contente Tac 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 Ça remette pas tout Bref Voilà Ça c'est pour ça Les petites chaussures Voilà Mettre aussi Tac Je vais aller manger un bout Boire un coup surtout Parce que j'ai soif Prendre un coup de ventoline aussi Parce que ça va pas faire du bien Et Et regarder mes petites Mes petits comptes Mes petites vidéos Tout ça tout ça Et puis après On verra pour le reste Ce que j'aurai le temps de faire Regardez qui s'est invité à ma table Coucou C'est qui ça ? Je le gardais Alors J'ai que ça Pour le garder J'ai pas de cosy J'ai rien du tout Donc je l'ai mis dans le lit Il est debout du coup Pour manger Et je fais Donc sa purée Et ma gamelle à moi Donc c'est du crabe Et des tomates Pour moi Et lui c'est purée jambon C'est classique Pour aller vite Et du coup On mange un amoureux Un peu pour lui Tu montres bébé Kian ? Oui C'est bien mon petit chat Et un peu pour Tata Hop Un peu pour Tata Hum Que bon Un peu pour toi Hum T'es bon Et Encore un peu pour toi Oui ou non Non j'ai le temps Un peu pour moi Tu veux Hum 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 Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Tu t'es même pas essuyé la bouche Hein ? Tu t'es même pas essuyé la bouche encore Tu vas pas faire dodo quand même Coucou Tu fais bravo ? Boum Bah Bah Tu fais bravo ? Comment fais bravo bébé ? Kian Fais bravo ? Bravo Bravo Oui Non C'est pas comme ça bravo On enlève ça Hop Vas-y fais bravo Bravo Non bravo C'est pas ça bravo Ah lui il le fait tous les jours d'habitude Elle fait bravo Fais bravo Atatata Tu veux encore manger ? Il en reste hein Tu veux ça ? Ouais tata elle t'applique un ton jouet là Mais ouais Tu veux manger encore ou pas ? Pas trop Il y a deux secondes il s'était allongé sur l'oreiller là Mais oui T'as l'air un peu fatigué quand même Hein ? Quoi ? Ah bon ? C'est pas vrai Dis moi pas que tu parles quand même Il tient debout là Juste appuyer sur la rambarde quand même Il a 11 mois Par contre il fait pas de 4 pattes Enfin si il fait du 4 pattes Mais il se casse la binette Mais qu'est-ce que tu fais debout ? Qu'est-ce que tu fais debout ? Attention tu vas tomber Bah ouais au bout d'un moment Au bout d'un moment Tu fais dodo ? A chaque fois que je lui dis ça il fait Tu fais dodo bébé ? Qu'est-ce que tu fais dodo ? Comment on fait dodo bébé ? Bravo ! T'es un peu mélangé là Il va mettre la tétine je sens Ah non Bon Ah moi j'avoue Oui Eh oui on fera dodo après bébé Oui Oh t'as encore faim Oh là là C'est le gouffre qui s'ouvre Heureusement que t'as tellement j'ai froid Parce qu'il faut les enchaîner des cuillères avec toi Ça me fait trop rire Bon du coup je vous reprends Mais je vais peut-être pas pouvoir beaucoup apoter Puisqu'il est censé être en train de dormir Et qu'il est en train de jouer comme pas possible Il saute dans le lit et tout Je l'ai mis dans la chambre de Nolan Avec la porte fermée Mais elle s'ouvre Enfin pas tout à fait fermée Et du coup la porte elle s'ouvre toute seule Donc il m'entend quand même Donc je vais essayer de faire doucement quand même Faire des espèces de bruits de fond Sans plus Je sais pas si vous l'entendez Attendez On va faire un petit Un petit aperçu De la bête Elle va faire de dos Bref Il est pas prêt de dormir Mais bon c'est l'heure de dormir Donc il a mangé toute sa purée Il reste un mini truc Que finalement mon fils a déjà fini On lui a essayé le bonnet Et il lui va nickel, je suis trop contente Ma soeur est contente des achats qu'elle a fait Quand on l'a fait à deux Je suis hyper contente du coup Et du coup moi je vais me poser au calme Parce que j'ai pas trop de choix Je vais attendre que ma soeur revienne le chercher Pour pouvoir sortir mon chien Enfin ressortir mon chien En espérant que son médecin n'ait pas de retard Parce qu'en fait je garde Kyan Parce que ma petite soeur a un rendez-vous chez le médecin Pour son dos, parce qu'elle a mal au dos Et en fait si elle allait chez le médecin Déjà elle devait venir récupérer les fringues Donc elle est venue pour ça Mais en plus de ça si elle y va avec Kyan Elle est obligée de prendre le cosy et tout ça Parce qu'il n'y a pas de quoi amener la poussette Donc elle est obligée d'amener le cosy et tout ça Et puis comme elle a un peu mal au dos On va éviter qu'elle se fasse encore plus mal Du coup voilà, elle est partie chez le médecin Ça lui évite de porter Kyan De porter le cosy et tout ça Et puis moi, ça me permet de le faire manger Et de profiter un petit peu de mon deveur Il n'y a pas maman, elle n'est pas là Il dit maman mais il ne sait pas encore Bref, du coup je vais me regarder je pense une petite série en attendant Ça me permet de faire une petite sieste Et puis je vous reprendrai sûrement après Quand elle sera sortie En espérant que ça ne prenne pas trop de temps Voilà, et ça j'ai un peu peur Parce que je reprends quand même avec 15h Bon ça m'étonnerait qu'elle arrive avec autant de retard Que le médecin ait autant de retard Mais bon Ça ne me laissera pas beaucoup de temps après derrière Pour sortir mon chien Tout ça, tout ça quoi Musique du générique Sous-titrage ST' 501 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 Une fatigue avec ses deux pieds Regardez-le là Si je te fais une prise de cage, tu vas voir toi Allez, mais... Ouais, ouais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501